Comment modifier Windows 10 ou Windows 11 pour qu'ils soient plus pratiques, plus esthétiques ou plus performants ? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Hey, salut et nous, mais bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir aujourd'hui, comme tous les dimanches à midi. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vous permets de modifier votre Windows. Plein d'options qui pourraient peut-être être modifiées avec la base de registre, mais on va avoir tout ça dans un logiciel très clair, des clics, des machins. Ça va être super terrible. J'ai une pensée pour celles et ceux qui s'abonnent, qui likent la chaîne et tout, qui participent au développement. Et voilà, je voulais vous remercier infiniment. Merci à vous. Oh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais on en parlera peut-être si vous êtes sages à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on commence. Mais moi, je suis vraiment hypé. Le premier logiciel dont je vais vous parler est un logiciel qui est en fait un script. Je vous ai trouvé ce script sur Internet, je ne suis pas peu fier. Voilà, sur GitHub, techniquement, ça va pouvoir vous augmenter vos performances d'environ 5% maximum. N'attendez rien de magique. Concrètement, si vous démarriez en 20 secondes, vous allez démarrer en 19 secondes. C'est pas ouf. Voilà, calmez-vous, mais voilà, c'est juste un petit truc plutôt sympa. Pour cela, on va retirer les bloatwares. Et là, normalement, vous vous dites, « Eh, Jérôme, c'est quoi les bloatwares ? » Et déjà, tu vas te calmer, sinon je me calme. Allez, tous ensemble chez vous, en karaoké. « Eh, dis, Jérôme, c'est quoi ? » Non, c'est ridicule. Les bloatwares sont des logiciels installés, intégrés, si je puis dire, à l'installation de Windows de base et qui peuvent ralentir votre ordinateur, qui peuvent éventuellement ne pas respecter forcément votre vie privée ou envoyer des données que vous n'avez pas forcément envie qu'ils envoient. Là, je suis sur un Windows 10 Famine que j'ai installé juste pour vous. Et vous le voyez en bas, il y a, par exemple, Spotify Music. Alors, je ne sais pas s'il est installé ou si c'est un lien pour l'installer. Voilà, vous cliquez dessus. Ça vous installe, Spotify Music. Il y a Solitaire et Cartes. La plupart du temps, vous n'en avez pas besoin, en fait. Personne ne joue au Solitaire, quand même, rassurez-moi. Et donc, nous, on va les retirer avec un petit script sur GitHub. Ça, c'est une machine virtuelle sur VirtualBox. Et puis, on va faire ça tout de suite. Avant de lancer le script, j'ai lancé un démarrage de ma machine. J'ai démarré en 34 secondes et 97 centièmes, presque 35 secondes. On va voir si cela améliore quelque chose. Le script est à taper en PowerShell. Tapez donc PowerShell dans la barre de recherche, puis sélectionnez bien Démarrer en mode administrateur. Une fois que c'est fait, rentrez la commande suivante. Si vous avez le moindre doute, allez dans la description de cette vidéo pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Une fois la commande rentrée, une fenêtre va s'afficher avec une option pour retirer l'ensemble des bloatwares. Mais juste en dessous, vous pouvez aussi customiser les bloatwares que vous voulez effectivement supprimer. Vous avez aussi des options très rapides pour désactiver Cortana, désactiver Edge pour ouvrir les PDF, ou encore activer le Dark Theme ou le Classic Theme, ce qui vous permettra d'avoir des fenêtres noires avec un fond noir au lieu d'avoir un fond blanc sur Windows. Vous pouvez aussi désactiver les tuiles du menu Démarrer, désinstaller OneDrive dans l'explorateur Windows si vous ne vous en servez pas, ou encore désactiver la télémétrie, ce qui vous permettra de ne plus envoyer de données d'utilisation à Microsoft. Et ça, ça peut vous faire gagner quelques précieuses secondes ou quelques pourcentages, si je puis dire, de puissance. Ça y est, il répond. Wow, regardez, il est en train de retirer tous les bloatwares. Wow, 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 wow ! Ah oui, d'accord ! Là, ça a marché, la Unpainting Tiles From Start Menu. Ah oui, le menu Démarrer, il est un peu light. Là, vous allez voir, il est un peu light, je vous le dis direct. On le voit au final, le résultat est un peu meilleur, quelques secondes de gagné. C'est pas ouf, mais ça passe. Mais vous pourrez constater, surtout au niveau du menu Démarrer, qu'on a retiré tout ce qui n'était pas essentiel. Bye bye OneDrive, bye bye les tuiles dans le menu Démarrer, bye bye Cortana, etc, etc. Ça tombe bien, c'était bien le but de ce script anti-bloatware. On passe au logiciel suivant. Le logiciel suivant va vous permettre de modifier des réglages qui sont déjà accessibles. Vous pourriez taper une commande ou aller dans la base de registre et effectuer tout ce qu'il va être dans le logiciel. Sauf que là, il vous le met très clairement dans un logiciel avec des petites cases à cocher. C'est beaucoup plus simple. Vous le trouverez directement sur le site de Win Aero Tweaker qui est en description. Et on y va pour la démo de ce logiciel Win Aero Tweaker. Win Aero Tweaker est un ensemble de commandes, si je puis dire, triées par catégorie qui va vous permettre de customiser totalement votre Windows. Vous allez pouvoir modifier tout ce que vous voulez. Beaucoup d'options ne vous serviront pas, soyons honnêtes. Mais franchement, j'ai trouvé des petits trucs bien sympas et je vous en ai fait tout de suite une petite sélection. On a aussi des options de sécurité qui peuvent être plutôt pratiques. Par exemple, le fait d'obliger les gens à faire Ctrl-Alt-Supprime pour démarrer et ne pas faire juste entrer. On va faire ça, on va voir si ça fonctionne juste après. Ah ça, une option, bon ça, je l'ai débanné plusieurs fois. Activer automatiquement le verrou numérique lors du Log Screen, du Log In Screen. Pour que quand on a un mot de passe avec des chiffres, on ne soit pas obligé de l'activer à chaque fois et de se lourder dans le mot de passe. Et là, par exemple, on va ajouter ça. Invite de commande, administrateur, show only, shift clip, non, non. Apply changes. Donc là, apply. Par contre, il ne m'a pas dit de redémarrer, donc peut-être que ça marche direct. On va voir ça de suite. Ah si, ça marche. Invite de commande, administrateur. Je clique ici. J'autorise, bien sûr. Et bim, ça y est, je suis déjà en ligne de commande, administrateur. Donc on va pouvoir rajouter pas mal d'options au menu contextuel. Et là, par exemple, bouton droit, bouton droit de la souris, n'importe où, panneau de contrôle, enfin panneau de configuration. Ça, ça peut être vraiment pas mal. Oh là 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 là. Regardez juste, c'est magique. Là, on peut mettre un raccourci vers une petite sous-partie du panneau de configuration. C'est, voilà. Et là, du coup, quand on clique, on arrive directement vers Windows Update. Le fait de checker s'il y a des mises à jour. Vous voyez ? Ah lol ! Regardez, ça a marché. Je ne peux plus faire entrer. Avant, je faisais entrer. Et maintenant, il faut faire CTRL-ALT supprime. Envoyer CTRL-ALT supprime. Et là, maintenant, je peux marquer mon fameux mot de passe azerti à la con. Voilà. Donc ça, ça a été bien modifié. Le logiciel suivant a été fait par The Windows Club. Et ça s'appelle Windows Tweaker 5 for Windows 11. On va être sur Windows 11, tant pis. Voilà, je m'en fiche. La machine virtuelle, elle tourne toujours. Mais on a des options plutôt sympathiques. On est toujours en anglais. Ça, c'est un petit peu embêtant. Je ne l'ai pas trouvé pour le mettre en français, a priori. Mais voilà ce qu'on a dans Ultimate Windows Tweaker version 5. Il y a bien sûr l'option de le lancer sur Windows 10. Pour que ça marche sur Windows 10. Mais en tout cas, cet onglet n'est valable que pour Windows 11. Encore une fois, tout un tas de possibilités. On va pouvoir modifier la taskbar. On peut la retirer carrément. On peut afficher des icônes medium ou small ou large. Ça, vous pouvez aussi le faire dans Windows. Donc, il n'y a pas de grosse amélioration. En revanche, ici, vous pouvez mettre la taille des petites icônes. Vous pouvez mettre par défaut ces 200. Mais vous pouvez mettre des icônes beaucoup plus petites ou beaucoup plus grandes. Ça, c'est plutôt sympathique. Si vous voulez faire un Windows complètement personnalisé. En termes de performance, on a le temps. Ça, c'est pas mal. Le temps avant qu'une application plante, en fait. À quel moment, vous savez, quand ça ne répond pas, on peut attendre un peu plus. Ou un peu moins, justement, pour dire qu'elle ne répond pas. Là, vous voyez, waiting time to kill non-responding applications. On peut automatiquement fermer les applications qui ne répondent pas. Ça, je ne vous le conseille pas. Parce que ça peut vraiment foutre le bazar. Je ne sais pas s'il y était sur Win Aero Tweaker. Mais en tout cas, ici, c'est si vous avez des ordinateurs dans lesquels vous ne voulez pas forcément que des gens aillent trifouiller tout ce qu'on peut. Vous pouvez désactiver l'éditeur de registre, désactiver le contrôle panel, désactiver le task manager, le gestionnaire des tâches. Déjà, activer les raccourcis Windows, donc contrôle A, contrôle X, contrôle C, alt F4, contrôle là-dessus. Tout ça, c'est désactivé. Et ça vous permet de faire une machine un peu pour 0€, pour une machine un peu de consultation qui ne sert qu'à Internet, par exemple. Ou alt F4, ça ne marchera jamais. On peut avoir un autre contexte menu. On peut afficher tout ça. Il y a des options de malade. Il faut regarder. Il faut voir ce que vous voulez en faire. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir un Windows qui est parfaitement paramétré pour vos besoins et qui s'adapte exactement à ce que vous en avez envie. Le logiciel suivant est fait par la société ONO et s'appelle Shutup10++. Donc en gros, tais-toi Shutup10. Voilà, tais-toi 10. Et ça va permettre de gérer la confidentialité, si je puis dire. Et là, il y a un gros avantage. Et c'est pour ça que je l'ai ajouté à cette liste. C'est qu'il est en français. Et ça, c'est tellement rare qu'il faut le dire. On a tout un tas d'options, en l'occurrence, qui vont nous permettre, et l'avantage est en français, donc de désactiver l'accès à l'application au document. On va pouvoir interdire certaines choses. Microsoft Edge, Chromium, on va pouvoir désactiver le tracking sur le web. On coche une petite case. Attention, elle vous sûre, etc. On fait OK. OK, pardon. Et là, ça se désactive. On n'aura plus de tracking sur le web. Si vous voulez, et on va le faire, tant pis, on s'en fiche. On va pouvoir appliquer tous les paramètres recommandés et plutôt recommandés. Voir même, on va faire appliquer tous les paramètres. Voilà, comme ça, on est tranquille. On fait appliquer tous les paramètres. Je pense que ça va prendre une bonne 5... Oh, oh, non, c'était instantané. Voilà, c'est parti. Là, on a tout, un paquet d'options. Un paquet d'options. Certains paramètres ont été... Redémarrer le système. On va redémarrer. Et on va voir. Mais vous voyez, désactiver la personnalisation, la publicité. Ça, c'est plutôt sur la vie privée, en fait. Cortana, c'est-à-dire, synchronisation, désactiver la paramètre... Désactiver la synchronisation de tous les paramètres. Désactiver la synchronisation des paramètres de conception du navigateur. Écran de verrouillage, désactiver Windows Spotlight, tout ça. Ça va éviter que, en fait, tout le monde accède à votre PC. En tout cas, Windows. Ça va éviter d'envoyer des informations à Microsoft, tout simplement. Et bien sûr, si c'est Shuttop 10++, ça veut dire que ça marche aussi avec plus que 10, donc la version 11. Voilà. Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher les pouces bleus, les partages, les commentaires. Éventuellement de rejoindre la chaîne. Ça, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Malik qui vient de rejoindre la chaîne. Voilà. C'est la famille. C'est la famille. Désormais, quand même, je vais découvrir... Ça, c'est vraiment le cas. Je vais découvrir avec vous ces petits cartons. Je le découvre, premier degré, avec vous parce que je ne les ai pas vus. C'est Maëva qui est en alternance, qui a préparé tout ça, elle a commandé tout ça pour moi et pour elle aussi. Il va en avoir un. Et je le découvre avec vous. Attention. Ah, c'est petit. Oh ! Terrible. Voilà. Je suis archi fier. C'est la nouvelle version de mes mogs avec le dessin de Sakurin. Sakurin, je vais avoir besoin que tu me donnes ton adresse sur Discord pour que je t'en envoie un. Quand même, parce que c'est Sakurin qui a fait cette œuvre magnifique. Voilà. Je pense que c'est celui-ci. Et j'ai demandé à Maëva, parce qu'il ne m'en restait plus, qu'elle se fasse un T-shirt. Salut les noobs ! Pour quand elle va avec moi, quand elle ira avec moi dans l'année en convention, comme il y avait eu pour Arthur. Oh là là, il est énorme ! Il est énorme ! Je suis trop fier. Voilà. On a d'un côté le gros logo Salut les noobs. Le gros logo Salut les noobs, bien énorme. Là, on le voit. Et derrière... What ? C'est énorme. C'est énorme. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé, ça, c'était un petit peu l'outro, parce que je les ai reçus vraiment, premier degré, ce matin. Et moi, je vous dis merci, et à la semaine prochaine. Et salut, bande de noobs ! Merci Sakura, pour le dessin, enfin, tu vois ce que je veux dire. Quoi ? Musique douce... Sous-titrage ST' 501